Bonjour, vous écoutez Horizon Sport, un podcast proposé par La Fourni, agence créative spécialisée dans l'univers du sport. Nous sommes au printemps 2020 et dans la période inédite que nous traversons, nous voulons prendre de la hauteur et regarder comment aborder les grands défis que le monde du sport va rencontrer dans les prochaines années. Avec Horizon Sport, nous vous proposons donc de rencontrer des acteurs de l'écosystème du sport business qui vont nous offrir leur vision de l'évolution du sport. Bonjour, je suis Vincent Batigne, directeur général adjoint de l'agence La Fourni. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Horizon Sport, je reçois Delphine Moulin, directrice de l'intégration de la vision et de l'innovation des célébrations et des cérémonies de Paris 2024. Delphine a une incroyable expérience dans la gestion d'événements sportifs mondiaux, et notamment sur plusieurs Jeux olympiques, dont dernièrement ceux de Rio en 2016. Elle a une vraie capacité à se projeter dans les enjeux d'avenir que portent les événements. Bonjour Delphine. Bonjour Vincent. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être notre invitée sur Horizon Sport. Première question de circonstance, comment vas-tu ? Écoute, ça va, confinée à Biarritz, il y a pire, donc on s'en sort pas trop mal à travailler en télétravail, mais tout va bien pour le moment, tout va bien. Bon, écoute, tu m'en vois ravi. J'ai décrit brièvement ton dernier poste, mais est-ce que tu peux nous présenter ton parcours plus globalement, s'il te plaît ? Oui, alors ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans l'événementiel sportif, en commençant par les championnats du monde d'athlétisme à Paris en 2003. J'ai ensuite quitté la France pour aller en Suisse et travailler au CIO, donc Comité international olympique, où j'ai suivi les Jeux d'hiver d'abord et puis ensuite les projets spéciaux. Donc j'ai pu vivre les Jeux d'Athènes jusqu'à à peu près Pékin et donc quatre éditions des Jeux, travailler sur différentes périodes des Jeux et différents projets. Et ensuite, je suis passée à Paris, j'ai monté ma petite société MLM Consulting pour également travailler dans la culture et mon expertise étant effectivement la matérialisation d'une vision et de planning stratégique et opérationnel. Et donc, j'ai accompagné un certain nombre de projets des fédérations en France et à l'étranger. Et puis ensuite, je suis partie, comme tu l'as évoqué, à Rio 2016 pendant cinq ans, où j'ai travaillé successivement pour le président et ensuite pour les événements Est. Voilà, et de retour à Paris, ravie de revenir dans mon pays et travailler pour les Jeux en France. Et puis, donc, ça fait deux ans bientôt que je suis à Paris 2024. Bon, c'est très clair. Merci pour ce détail. Le sujet du jour, il concerne l'impact que peuvent avoir les grands événements sur la société. Au-delà de l'impact économique qui, lui, est assez clair sur le tourisme, la consommation que génèrent ces compétitions type Coupe du monde de football ou Jeux Olympiques. En tout cas, on parle des plus grosses. Mais on attend deux aujourd'hui de ces événements, compte tenu des montants investis, des efforts demandés, des énergies sollicitées, de tracer une route de plus long terme sur le sport, la pratique sportive, les infrastructures, évidemment, mais aussi d'avoir globalement un rôle social et sociétal. Cette route, ce cadre propre à chaque organisateur, c'est ce qu'on appelle la vision. Alors déjà, est-ce que j'ai bien résumé en quelques mots ces enjeux majeurs ? Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail, un peu plus en profondeur, ce qu'est la vision d'un grand événement sportif ? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, on attend d'un événement sportif qu'il ait plus d'impact parce que vu les coûts engendrés, comme tu l'as évoqué, il y a cette nécessité d'être utile et pas d'être utile pendant deux semaines, si on considère à peu près une moyenne d'un événement, mais d'être utile pendant la préparation et par la suite. Donc, il y a un vrai switch, on va dire, de ces visions ou en tout cas de l'attente qu'on peut avoir de ces événements. Donc, nous, cette vision, elle doit nous amener justement au-delà de 2024 en se posant la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire de ces jeux, pourquoi on organise les jeux en France et justement comment on répond à ces problématiques de société et comment on peut avoir un rôle un petit peu plus large que l'organisation même de l'événement sportif. Et pour nous, c'est un… enfin, pour nous et pour tous les événements, c'est vraiment l'ADN du projet, c'est un socle commun de pourquoi on organise l'événement et c'est vraiment cet outil d'engagement qui va nous permettre de driver nos stratégies, nos organisations et donc de converger vers notre objectif pour l'événement et ensuite, et donc de laisser une trace. Et donc, si on ne parle plus directement de Paris 2024, quelle est la vision de cette édition des jeux ? Alors, elle a été entamée, on va dire, pendant la phase de candidature parce qu'ils avaient déjà une bonne vision. Ils avaient cette vraie volonté de remettre l'humain au centre des jeux et d'être dans le partage. On est parti de ça, on a travaillé avec l'ensemble des parties prenantes et c'est important parce que sur un projet comme celui-ci, on ne peut pas construire une vision d'un événement sans considérer les agendas de nos partenaires publics et privés, en tout cas publics parce que c'est notamment, si on prend la ville de Paris, on s'installe quand même à Paris et puis en France, donc il y a aussi le gouvernement et les régions, etc., qui sont impliqués. C'est important parce qu'on a construit et co-construit cette vision et on a abouti à un socle qui est composé de cinq grands éléments et pour faire relativement vite et je vous invite à aller ensuite sur le site de Paris 2024 pour l'expliquer. Mais on part d'une conviction forte que le sport change les vies et de cette conviction est née une ambition qu'on veut révéler l'athlète qui sommeille à chacun de nous à travers les jeux et de cela, on veut que les gens puissent se remettre au sport, de pouvoir pratiquer le sport pour leur bien-être et ça fait beaucoup de sens aujourd'hui pour leur santé mais aussi pour découvrir le sportif qui est en eux et puis de rapprocher le sport et l'esprit qui est un petit peu éloigné en France. Et de par se révéler l'athlète, on veut aussi révéler le meilleur de la France à travers nos jeux et de donner un petit peu un élan à toutes les entreprises, à toutes les innovations qui pourraient émerger sur cette plateforme des jeux. On a une promesse forte et ça on descend un petit peu dans les niveaux des cibles, c'est qu'on a envie que les jeux soient au bénéfice de tous et de par cela on veut toucher tous les territoires et toutes les générations. Donc on n'est pas forcément sur la cible des jeunes, même si évidemment c'est une cible prioritaire, mais on a envie que tout le monde puisse bénéficier des jeux et une volonté d'organiser des jeux révolutionnaires évidemment un peu à la française mais en 2.0 on va dire parce qu'on les veut spectaculaires, on veut offrir des jeux différents, des modèles précédents, on veut inscrire plus les jeux au centre de la ville, au cœur de la ville, rapprocher le sport et la culture par exemple, et on veut évidemment qu'ils soient durables avec des vraies logiques éthiques, environnementales, sociétales et on a envie de faire des jeux pour les gens et pour leur environnement. Donc ça c'est une dimension forte qu'on a envie de relever. Et ça ne reste pas un peu générique, je sais la question est piège ou difficile, mais Londres n'aurait pas pu dire la même chose par exemple ? C'est sûr qu'on se retrouve pas mal si on regarde l'évolution des jeux précédents, on a eu cette évolution dès les jeux de Pékin, ils ont commencé à parler d'environnement parce que c'était le contexte, évidemment nous on est à une période charnière de ce développement durable donc il faut qu'on pousse nos actions dans ce sens-là. Après de remettre le sport dans la vie des gens en France, je pense que c'est spécifique à notre pays et c'est une vraie volonté de pouvoir redonner cette place au sport dans notre pays. Donc on peut dire qu'il y a des éléments qui sont génériques, effectivement plein de jeux, c'est l'ADN aussi, la vision du CIO et de l'IPC, c'est qu'on a envie que le sport fasse un monde meilleur donc on doit s'attacher à ça et tous les pays peuvent le dire, mais nous on a des spécificités comme d'essayer d'être créatif dans ce qu'on fait, essayer de mettre le sport beaucoup plus au centre de notre patrimoine parce que c'est très spécifique à Paris et à la France de pouvoir bénéficier de ce patrimoine et de créer des jeux dans une dimension humaine où on pourra aller à pied, voir des événements. Bon, il y a des éléments génériques et spécifiques mais en tout cas pour nous ça faisait du sens et ça faisait du sens par rapport aux agendas de nos partenaires et puis notre envie aussi. Tu nous dis qu'il y a une volonté que le sport rende le monde meilleur mais on vit une époque où les inégalités elles sont de plus en plus fortes, on voit bien en ce moment qu'il y a des besoins prioritaires en termes de santé, d'éducation, de liens sociaux, du coup c'est quoi le rôle et la place de Paris 2024 là-dedans en tant qu'organisateur mais aussi en tant que projet d'un pays ? Moi je pense que les Jeux Olympiques n'ont pas vocation à changer le monde, en tout cas à avoir cette place-là, ils peuvent faire que le sport améliore la condition de vie des gens mais pour moi on n'a pas cette vocation-là et parfois c'est un petit peu dans les Jeux précédents, c'est mes sixièmes, on a pu voir que parfois on attendait des Jeux de prendre des positions qui à mon sens ne doivent pas prendre mais on a juste par contre cette responsabilité à travers l'événement, le fait de pouvoir s'inspirer des athlètes, de pouvoir mettre de plus de sport dans les écoles, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à part des programmes d'héritage, il faut qu'on puisse redonner cet élan et pour moi les Jeux c'est un accélérateur, c'est que ça nous permet vraiment d'aller de l'avant sur des thématiques importantes et en tout cas les thématiques qui sont de notre sort. Oui, tu nous donnes l'exemple de mettre plus de sport dans les écoles, ça c'est hyper important, tu nous as expliqué les axes de la vision 2024 mais au-delà du sport dans les écoles, comment cette vision elle se concrétise véritablement dans les projets que vous menez ? En fait, notre vision structure l'ensemble de nos projets et en tout cas on essaye de donner des questions clés à tous les directeurs de projets pour qu'ils se posent les questions fondamentales de réponse à cette vision. Quelle est la place du sport comme on l'a dit dans les différents projets ? Comment on fait nos Jeux de manière révolutionnaire et durable, enfin spectaculaire et durable ? Comment on offre les Jeux à tous ? Il y a un certain nombre de critères qu'on demande de suivre pour définir des projets et pour pouvoir les lancer. Et aujourd'hui on a trois axes à Paris 2024, il y a l'héritage qui est une direction à part entière qui essaie de développer des projets en amont des Jeux mais pour servir d'héritage après les Jeux, de justement mettre plus de sport dans les écoles, des programmes comme bouger plus, comme la semaine olympique et paralympique. On a ensuite toute une logique d'engagement, de comment on peut engager l'ensemble des gens pour qu'eux aussi participent aux Jeux et puissent participer de manière active et enfin de créer une célébration exceptionnelle pendant la phase des Jeux. Donc on essaye de structurer par rapport à ces trois grands axes, ces trois grands pôles, un certain nombre de projets tout en s'assurant que la vision transperce, si on devait le dire comme ça, les objectifs de chaque projet. Et sur l'écologie et le développement durable, comment vous vous situez ? C'est quoi vos ambitions ? Aujourd'hui il y a une ambition forte de carbone neutre, donc c'est comment on mesure l'ensemble de l'impact carbone sur l'ensemble de l'organisation des Jeux qui va des infrastructures, aux transports, aux déplacements, ce qui est un des gros pôles d'impact carbone. Donc on a une direction qui s'occupe de ça, qui suit l'évolution et qui a vraiment cet objectif, en suivant l'accord de Paris, de s'atteler à cette mission et de s'assurer que réellement on sera en carbone neutre de notre événement, ce qui n'est pas une tâche facile, comme on peut s'en douter par rapport au nombre de déplacements qu'on peut avoir, mais qui a un objectif qui est nécessaire dans la période actuelle. Oui, ça paraît difficile, mais tu penses vraiment que c'est tenable comme objectif d'être neutre en termes de carbone ? Je pense qu'il faut qu'on ait cette ambition, si on n'a pas l'ambition, on n'y arrivera jamais, je pense qu'en tout cas on s'attèle à s'assurer que l'ensemble d'un projet peut avoir un équilibre, alors après il y a des équilibres qui se créent aujourd'hui avec de la compensation, donc il y a aussi ce jeu qui doit rentrer pour justement réussir à équilibrer les choses, mais je pense qu'il faut qu'on y arrive, effectivement, à notre époque, il faut y arriver. Oui, et du coup, là, tout de suite, vos priorités, c'est quoi ? Et encore plus, j'ai envie de dire, dans la crise qu'on est en train de traverser, comment vous définissez vos priorités ? Là, les priorités, elles sont intéressantes compte tenu de la crise actuelle, de se dire comment on peut réprioriser dans un contexte qui va être effectivement certainement difficile avec des impacts sur les entreprises, les fournisseurs, les partenaires potentiels qui nous entourent et puis nos partenaires publics aussi, donc il y a toute cette considération et je pense qu'on a cette nécessité de revoir nos priorités en gardant, à mon sens, les actes de notre vision parce qu'on doit garder notre cap, on doit garder ce pour quoi on organise les Jeux à Paris tout en ajustant la priorité de certains projets, la priorité de certaines cibles, donc on doit se reposer pour justement réajuster et peut-être recentrer un certain nombre de projets, mais tout en gardant une dimension forte d'héritage et de projets d'accompagnement et en servant les Jeux puisque c'est aussi une figure imposée du CIO, donc on a aussi cette obligation, mais on peut aussi essayer de trouver des économies et de la créativité dans la manière dont on conduit les choses, donc je pense encore avec les Jeux de Tokyo qui sont décalés en 2021, on a encore une phase devant nous de un an et demi pour se poser ces questions-là. À suivre, en tout cas, très intéressant, une question liée à tes expériences sur les Jeux passés un peu partout à travers le monde, ça nous donne un regard un peu plus global, l'impact d'un grand événement sur les dynamiques sociales et sociétales de moyen long terme pour un pays, toi tu y crois vraiment, ça se traduit vraiment, tu as des bons exemples ? C'est une vraie question parce qu'à Rio, il y avait peu d'engagement du gouvernement brésilien et ce qui m'avait toujours étonnée parce que je pense que c'est un vrai outil politique et géopolitique si on s'en sert bien parce que c'est quand même une cérémonie d'ouverture, c'est regardé par 4 milliards de téléspectateurs, donc c'est quand même incroyable en termes de retentissement. Donc c'est là où je pense qu'il y a cette nécessité de se poser la question du bénéfice pour un pays. Pour prendre des exemples des Jeux précédents, par exemple Pékin, à mon sens, a réussi à se repositionner géopolitiquement à une époque où ce n'était pas forcément la période où en tout cas il y a eu un vrai avant et après les Jeux de Pékin pour eux. Londres a véhiculé la force de l'Angleterre, animé son peuple à travers les Jeux et a valorisé les Jeux paralympiques par exemple et a redonné une dimension aux Jeux paralympiques. Et puis même Rio, ils ont réussi et je suis fière d'avoir participé à ça, c'est la première fois qu'on allait en Amérique du Sud, ce n'est pas simple d'organiser les Jeux et ils ont su le faire avec leur sourire et leur savoir-être à leur manière et je trouve que c'est aussi une preuve que tout le monde peut bénéficier des Jeux. On espère qu'il y aura un impact ou une trace aussi forte pour Paris, on va suivre ça de très près évidemment. Merci pour toutes tes réponses. Moi j'ai deux dernières questions à te poser que je pose un peu à tous nos invités. La première, avec la période et la crise qu'on traverse, qu'est-ce que ça change pour toi ? Est-ce que ça accélère les projets, la transformation ? Est-ce que ça te et vous pousse à avoir, à vous poser des nouvelles questions ? Si on parle de la crise actuelle, effectivement on doit se poser des questions de comment on réinvente et comment on innove, mais moi je le mettrais vraiment dans tous les domaines de notre projet, du social au digital, à la technologie. Je pense qu'il faut réussir à rechanger et repenser les fondamentaux. Donc je pense que oui, on a cette nécessité de repenser les choses. Je pense qu'il y a la crise, mais il y a aussi la crise que traverse aussi le CIO, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'ils fassent perdurer leurs marques et on a besoin de réinventer aussi les Jeux. Donc c'est une double lecture, on va dire, un double travail qu'on doit mener. Il y a d'autres sujets qui viennent souvent sur la table, c'est comment on réinvente potentiellement le programme sportif ou comment on inclut le e-sport dans le programme. C'est une vraie question, je n'ai pas forcément la réponse. En tout cas, j'ai moi peut-être une lecture qui est parfois archaïque par rapport au e-sport, mais en tout cas, j'ouvre le débat avec mes équipes. Mais en tout cas, la question clé, c'est comment on répond aux nouvelles générations pour qu'effectivement, ils soient intéressés par le sport et qu'ils s'y mettent et qu'ils pratiquent. Donc vu que c'est notre vision, on a aussi ce besoin de se poser ces questions-là et d'avoir une offre qui réponde à leurs attentes. Bon, très clair. Et puis à suivre sur le e-sport, donc effectivement, c'est une question d'actualité. Toute dernière question, très perso, est-ce que tu as des bons plans ou des conseils persos en ce moment pour se bouger, pour lire, des podcasts à écouter, des séries à regarder, des applis à utiliser ou je ne sais quelle autre idée ou ce que tu peux nous donner en ce moment de tes propres tips ? Oui, alors je ne vais pas dire les trucs peut-être basiques qu'on voit sur Instagram parce qu'on nous pousse ces types de cours, de yoga, de pilates, de crossfit. Ça, je pense que pour le coup, on les a tous vus. Les concerts collectifs de M, enfin moi, j'ai vu celui de M qui m'a vraiment plu et tous ces artistes qui mettent cette générosité au service de tout. Je trouve que c'est des jolies actions. Spécifiquement, moi, j'aime bien les podcasts historiques au cœur de l'histoire, par exemple, ou les chemins de la philosophie, plus spécifiquement le masque et la plume sur les réflexions et les débats du cinéma. Pop, 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 méditation en pleine conscience. C'est des choses qui m'attirent. Et puis, un petit dernier pour la route que je conseille à découvrir, un brin féministe qui s'appelle Les couilles sur la table. Titre très drôle. Tu peux nous dire en quelques mots de quoi il parle ? À découvrir, justement. Allez-y. C'est ce côté un peu féministe avec une approche assez ouverte et je trouve ça assez intéressant. Bon, on va aller écouter ça. En tout cas, difficile d'oublier le titre. Donc, on va y aller de ce pas. Delphine, merci pour ton temps et d'avoir répondu à toutes ces questions pas forcément toujours évidentes. C'était vraiment un plaisir de partager ce temps avec toi. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Vincent, pour l'invitation et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous faire part de vos retours par mail, sur LinkedIn ou Instagram. Vous pouvez également nous suggérer des prochains invités que vous aimeriez entendre. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans vos problématiques autour du sport, écrivez-nous sur contact à tlafourmi.biz.